La proof of take ou la preuve d'enjeu en français, tu en as peut-être déjà entendu parler et écoute, on va voir dans cette vidéo ce que cela change pour le milieu des crypto-monnaies et surtout pour le minage et pour les investisseurs. Salut à toi investisseur moderne ! C'est Rousseau Lémoncio et cette chaîne est la portée d'augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Alors, auparavant ou comme le bitcoin fonctionne actuellement, c'est grâce à la proof of work donc la preuve de travail qui en fait utilise des calculs informatiques pour trouver la solution. Alors, la proof of work ou comment fonctionne le bitcoin actuellement, c'est-à-dire par la preuve de travail, c'est-à-dire qu'il y a des calculs qui sont faits pour valider les transactions. Cependant, cela représentait deux problèmes. Le premier, c'est que cela a un coût en énergie étant donné qu'il faut de l'électricité pour faire tourner les composants informatiques et en plus de cela, cela fait la création de composants informatiques spécialement pour cela. Le deuxième point, c'est que cela dirige vers un oligopole ou un monopole quasi certain dans le minage des crypto-monnaies étant donné que cela va être celui qui a les meilleurs composants qui va gagner et celui qui a les plus gros moyens pour développer son infrastructure. On a justement vu apparaître d'autres crypto-monnaies qui voulaient pallier à ce problème-là en amenant la proof of stake ou preuve d'enjeu en français. Et en effet, l'enjeu est grand. Merci pour le jeu de mots. Alors avant de parler des gros avantages qui sont pour les investisseurs, on va voir un petit peu justement le fonctionnement. Pour miner, c'est-à-dire participer à la création monétaire, il faut stacker ces cryptos. Alors je sais, il n'y a pas encore vraiment le lexique en français, mais je vais t'expliquer ce que cela veut dire. Stake, ouais, staking. Et du coup, cela veut dire en fait les laisser à disposition sur le réseau pour qu'elles puissent faire les transactions. Donc, tu vas les mettre d'un côté tu vois et cela va pouvoir faire les transactions validées et autres. C'est-à-dire que tu deviens toi-même mineur juste en étant sur le réseau, juste en ayant des pièces, des coins disponibles sur le réseau. Alors prenons justement, je vais t'expliquer globalement le schéma s'il y a trois personnes. Donc, il y en a un qui va envoyer un signaux à ces deux personnes, donc un message. Et après ces deux autres personnes vont vouloir interagir. S'il y en a une qui ment, c'est impossible de savoir à moins qu'ils recontactent plus haut. Et c'est pour cela que plus le réseau est grand comme tu peux voir maintenant, si nous avons quatre personnes, donc une envoie un message à trois personnes, eh bien il faut qu'il y ait plus de la moitié du réseau qui mente pour que les transactions soient invalides. Donc cela veut dire que si le réseau devient très grand, cela devient de plus en plus dur de mentir. C'est un effet de réseau qui est imparable et qui renvoie toujours à la base de la crypto-monnaie. Le réseau est sécurisé tant qu'il n'y a pas une personne qui dispose de plus de 51, enfin plus de 50 % du réseau. Justement, je voulais te montrer un graphique, donc cela c'est pour le cas de NEO. NEO, c'est l'Ethereum chinois un peu, sauf qu'ils ont déjà la proof of stake. Donc, tu vois ici sur le schéma que plus le réseau devient grand et plus le réseau devient honnête, donc le pourcentage du réseau, plus les transactions sont validées rapidement. Cela permet de pouvoir les valider très rapidement parce que ce qu'il y a dans la proof of stake et la preuve d'enjeu, c'est si tu mens et que le réseau s'en rend compte en fait, que le réseau trouve que tu as menti, ce qui est le cas sauf si tu disposes de plus que tout le monde, eh bien tu vas perdre ces monnaies. Du coup, l'incentive ou on va dire comment on pourrait dire l'enjeu pour toi, eh bien si tu mens de perdre toutes tes monnaies, cela va faire mal. Si par exemple, je ne sais pas, tu perds 100 NEO alors que bon, si tu essayes d'attaquer le réseau avec 100 NEO, déjà tu es mal barré, eh bien tu vas perdre ces monnaies-là. Alors rassure-toi, toutes ces choses-là, tu ne le fais pas toi-même. Si par exemple, tu laisses sur certains exchanges dont je t'avais présenté, eh bien tu n'as pas besoin de valider toi-même les transactions. Donc tout cela, ils vont s'en occuper pour toi. Et c'est pareil pour les Ledger Wallet ou d'autres portefeuilles physiques, tu peux très bien le faire. Ce qui est parfait puisque cela m'amène à l'avantage pour les investisseurs et c'est ce qui m'intéresse justement. Alors le gros avantage, c'est que tu vas pouvoir miner, eh bien sans avoir acheté de nouveaux composants et autres et du coup, tu mises sur une double chose. Parce que déjà tu vas recevoir de la crypto-monnaie puisque tu fais du minage et en plus si tu avais parié que cette crypto-monnaie allait monter. Par exemple, tu vois si je reprends l'exemple de NEO. NEO, eh bien tu vas avoir le coin NEO qui a déjà très bien monté cette année, enfin en cette fin d'année et en début d'année. Plus tu vas avoir le gas, le gas qui va être le NEO gas et cela va être ce que tu obtiens en faisant le minage par la proof of stake. Donc admettons, tu as ces deux choses-là. En plus, ces deux crypto-monnaies, eh bien leur valeur monte, tu es double gagnant. Et là, l'effet des intérêts vont vraiment t'apporter de beaux retours sur investissement. Alors, une des crypto-monnaies qui devrait passer à la proof of stake et qui intéresse beaucoup de monde, c'est l'Ethereum qui est actuellement la deuxième plus grosse crypto-monnaie qui a été pendant je ne sais combien de temps dans le top 3. C'est une des plus importantes pour ceux qui ne connaissent pas. Elle devait passer cette année à la proof of stake, mais bon cela ne s'est pas fait. Maintenant, on parle de 2020. Et le taux de retour, le retour que tu pourrais avoir, cela serait entre 2 et 15 %. Ils ne savent pas trop encore comment ils vont gérer cette inflation. Moi, j'ai trouvé des crypto-monnaies qui permettaient un retour sur investissement de 5 à 7 % en étant plutôt stable. Donc ce qui est pas mal quand même parce que des placements de 5 à 7 % déjà on ne trouve pas tous les jours. En plus, si tu penses que le marché global va monter et que du coup, ton coin prend je ne sais pas 30 %, 40 % ou même 100 % dans l'année, mais tu as vraiment eu un super retour sur investissement. Bien sûr, cela c'est dans le cas où cela monte et ce n'est pas un conseiller d'investissement encore une fois. Je te fais le petit disclosure qu'investis que ce que tu es prêt à perdre. Et là où cela m'intéresse encore plus, c'est que cela renforce la sécurité. On pourrait imaginer quelqu'un qui a beaucoup de moyens et qui s'offre des fermes de minage très conséquentes. Tandis qu'avec la proof of stake, pour prendre 51 % du minage, il va falloir acheter ses pièces. Donc, aller sur les exchanges, acheter, acheter, acheter jusqu'à obtenir 51 %. Sauf que tu imagines bien que s'il y a une personne qui essaie d'acheter toute cette crypto-monnaie, elle va faire grimper le prix en flèche. Et du coup, il y aura déjà plein de personnes qui auront vendu à des prix exorbitants. T'imagines si aujourd'hui, tu voulais acheter 51 % du bitcoin, tu ferais monter le prix. Mais je ne sais même pas combien, tu vois les 10-20 derniers % seraient sur le bitcoin, mais cela serait juste énorme. Ce qui rend du coup les chances encore plus infimes qui n'étaient déjà pas grosses. Mais par exemple, moi j'imaginais un cas où vraiment c'est très peu probable et je ne vois pas pourquoi cela arriverait et cela peut ne même pas arriver. Il y a beaucoup de minage qui est fait par exemple en Chine. La Chine en dit qu'elle pète un plomb. Elle prend le contrôle de toutes les fermes de minage, change le process. Mais bon, là du coup, c'est pareil. En fait, si tu prends le contrôle du minage et que tu fais des fausses transactions, le prix va chuter et du coup, ton action, elle aura servi à pas grand-chose. Alors écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi ce que tu en penses de la Proof of Stake dans les commentaires. Si toi tu investis dans des coins qui font de la Proof of Stake, partage en commentaire, cela m'intéresse d'échanger là-dessus. C'est un sujet que je trouve franchement super intéressant. Je t'ai mis plein d'autres ressources dans la description. Si tu veux voir un peu plus sur la partie technique, c'est vraiment intéressant sur les principes qu'ils utilisent. Bien sûr, si tu es nouveau sur la chaîne, d'ailleurs je t'offre une petite formation qui va être interactive. Tu cliques là-dessus et pendant 7 jours, je t'envoie une vidéo par jour pour t'apprendre à investir dans les crypto-monnaies. Le bouton s'abonner, la petite cloche et autres, ils sont là pour être cliqués si tu le désires. Et en attendant la prochaine vidéo, je te conseille, enfin ce n'est pas vraiment moi, cela va être YouTube et son algorithme qui va te conseiller de regarder cette vidéo. Et moi, écoute, je te dis à la prochaine. Ciao ! C'est parti !